Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, le soleil est en balance, c'est-à-dire qu'il éclaire, le soleil c'est sa fonction, c'est de mettre l'accent, il éclaire votre secteur 4, le secteur de la famille, de la maison, du passé aussi. Donc ce sont des domaines qui vont être au premier plan à un moment ou à un autre de ce mois. Le problème étant que le soleil et Mars ne vont pas s'entendre, donc il est très possible que vous ne vous entendiez pas avec quelqu'un de votre famille et que, comme vous êtes extrêmement réactif et que Mars se trouve dans votre signe, ça peut quand même donner du conflit. Quel que soit votre décan, vous serez concerné par cette dissonance entre le soleil et Mars. Essayez de ne pas exagérer le côté, comment dire, je suis victime, on n'est pas gentil avec moi. Si vous voulez, il y a un côté un peu régressif souvent avec le soleil en balance et l'enfant qui est en vous se réveille et dit, ce n'est pas juste, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Donc voilà, à partir du 22, 23, le soleil sera en scorpion, en bon aspect avec vous et vous oublierez cette période de balance. Au contraire, vous serez content de vous, vous serez fier de vous, on vous fera des compliments et tout se passera bien. Côté activité, eh bien, Mars est chez vous, les amis. Oui, donc soit vous serez hyperactif, ce qui serait un peu la meilleure manière d'utiliser les énergies de ce Mars, qui est quand même très marqué par les émotions, la sensibilité, qui sont les caractéristiques de votre signe. Mais vous êtes aussi des gens très accrocheurs. Donc, c'est peut-être le moment de monter votre entreprise, c'est peut-être le moment de démarrer quelque chose, quoi que ce soit, un nouveau travail. Vous serez comme poussé en avant par le désir, la volonté de réussir ou par des émotions, en tout cas, qui vous permettront d'aller de l'avant. Parce qu'avec ce Mars dans votre signe, il faut aller de l'avant. Alors, attention, si vous prenez le volant, par exemple, n'allez pas trop vite, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur. N'oubliez pas qu'il y a des radars un petit peu partout maintenant. N'allez pas trop vite en besogne non plus dans plein d'autres domaines parce que vous serez impatient. Et évitez de vous fâcher avec vos proches parce que vous serez irritable, de mauvaise humeur. Vous aurez des problèmes avec vos humeurs pendant cette période. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'épuiser votre énergie en faisant du sport ou alors de la méditation. Détendez-vous le plus possible. Côté cœur, nous avons d'abord une Vénus en scorpion qui est en bon aspect avec vous, mais elle est opposée à Uranus. Ah, Uranus est en bon aspect avec vous. Donc, attention aux coups de foudre. Ça peut vous tomber dessus à n'importe quel moment. Un petit coup de cœur, ça durera peut-être ce que ça durera. Peut-être que ce sera virtuel. Mais ça fait toujours du bien. Un coup de cœur, qu'il soit réel ou imaginaire, ça provoque en vous du bien-être. Donc, laissez-vous aller à ce que vous allez ressentir. Ne luttez pas contre. Souvent, avec Uranus, on a envie de rejeter ce qu'on ressent. Je vous demande de ne pas le faire. Je vous demande d'écouter votre cœur, quelle que soit l'issue qu'aura cette histoire. Après le 17, Vénus occupera le Sagittaire. Bon, ce n'est pas son signe préféré, ce n'est pas son secteur préféré en ce qui vous concerne. Vous serez plus dans le banal, dans les habitudes. Bon, parfois les habitudes, elles ont du bon, parce qu'elles peuvent souder, cimenter un couple. Et si vous avez démarré une histoire et que vous vous créez des habitudes, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que vous allez vous installer dans le temps, dans la durée. De bons influx, le 6, le 11, le 14 et le 27. D'abord de bons influx, parce que vous pourriez revoir quelqu'un du passé, pendant la période où le soleil sera en balance, et ça vous fera plaisir. Mais n'allez pas imaginer que vous allez reprendre l'histoire. Simplement, bon, vous allez pouvoir y penser et peut-être en tirer des leçons. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours, et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle Twelve. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501